Le Christ est ressuscité ! Et oui, je vous ai entendu, il est vraiment ressuscité, vous avez raison. C'est vraiment la joie de Pâques, même si nous sommes chacun de notre côté. Mais en ce lundi de Pâques, ce matin du lundi de Pâques, quelle joie de venir près de ce sanctuaire de Notre-Dame de Vie que nous aimons tant. Pour tous ceux et celles qui ont participé à des retraites, qui sont venus, vous savez comment ce lundi de Pâques, nous sommes comme attirés vers ce sanctuaire. Nous avons envie, avec le Christ ressuscité, de venir saluer sa mère, comme nous l'avait invité le Père Marie-Eugène. Et bien oui, nous sommes encore dans la lumière de Pâques. Et dans cette lumière de Pâques, nous contemplons ce mystère de Jésus qui vient se manifester à sa mère comme une récompense pour sa foi et son espérance. Et oui, au milieu de l'obscurité, des ténèbres, du vendredi saint et du samedi saint, elle a continué de croire, elle a continué d'espérer. Elle a cru et elle a espéré pour nous et avec nous. Et en ce lundi de Pâques, nous la félicitons pour sa foi et son espérance. Et nous lui demandons de croire et d'espérer. Alors, comme vous ne pouvez pas venir à Notre-Dame de Vie, et bien aujourd'hui, vraiment, ce que je vais faire, c'est avec vous et pour vous, un pèlerinage vers ce sanctuaire de Notre-Dame de Vie. Vous êtes vraiment avec vous, vous marchez avec moi et nous allons nous déposer tout ce que nous avons, tout ce que nous portons auprès de Notre-Dame de Vie et du bienheureux Père Marie-Eugène. Alors, venez avec moi. Vierge Marie, Notre-Dame de Vie, je ne suis pas seul dans ce sanctuaire, même si, physiquement, Oui, je suis seul, mais vous savez qu'avec moi, ils sont nombreux, vos enfants, ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment, ceux qui vous font confiance, ceux qui ont mis leur confiance en vous et qui aimeraient tellement en ce lundi de Pâques être ici, dans ce sanctuaire, avec le bienheureux Père Marie-Eugène, pour vous dire leur merci, leur merci pour votre foi, pour votre espérance. Cette foi et cette espérance que votre Fils vient combler en ce lundi de Pâques. Oui, vous avez cru et votre foi est récompensée. Vous avez cru et devant vous, la victoire de la vie, la victoire du Christ ressuscité vous est manifestée et c'est pour nous. Ô Notre-Dame de vie, merci pour votre oui au calvaire, merci pour votre oui au samedi saint et maintenant pour ce oui à la gloire du Christ ressuscité qui jaillit sur votre visage, Mère de la vie. Oui, nous aimons vous saluer, Notre-Dame de vie, Mère de la vie. Pas simplement cette vie humaine, cette vie fragile, cette vie si limitée qui est la nôtre, mais cette vie qui vient de votre Fils ressuscité, cette vie éternelle qui jaillit du Père par l'Esprit Saint, cette vie qui nous a été donnée le jour de notre baptême, cette grâce que par vous Dieu fait couler en nous, cette grâce qui nous apporte vraiment la vie, cette vie que rien ne pourra atteindre, aucune épidémie, aucune maladie, aucune blessure, parce qu'elle est éternelle. C'est la puissance de la vie du ressuscité. Oui, Vierge Marie, dans ce sanctuaire, nous venons auprès de vous pour puiser cette vie. Le Père Marie-Eugène nous disait, puisez abondamment, la source est abondante, vous ne l'épuiserez pas. Alors Vierge Marie, au nom de tous ceux et celles qui aimeraient être dans ce sanctuaire aujourd'hui, nous venons puiser avec vous, nous vous saluons, Mère de la vie. Je te salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Au prix pour nous, Pauvre pécheur, Dès maintenant, Et jusqu'à l'heure De notre mort. Amen Ave Maria 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 Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, me voici près de vous, près de cette chasse où on vous a déposé après votre béatification où déjà de nombreux pèlerins sont venus prier rechercher le réconfort trouver un chemin pour leur foi déposer leurs intentions en ce lundi de Pâques ce jour où que le Seigneur a choisi pour vous accueillir auprès de lui en 1967 je viens près de vous, près de cette chasse au nom de tous ceux et celles qui aimeraient être physiquement présents dans ce sanctuaire, auprès de vous pour vous dire leur merci pour déposer leurs intentions pour confier leur vie, leur chemin de foi oui, si votre chasse ici ne peut pas être visitée vous, dans la communion des saints vous pouvez aller visiter chacun et chacune alors faites-le montrez à chacun et chacune que Pâques cette année est vraiment Pâques que c'est vraiment la résurrection du Christ et que la vie qui jaillit du Christ par sa mère peut rejoindre chacun et chacune oui, tous ceux et celles qui, ces jours saints ont essayé de les vivre comme ils pouvaient un peu au milieu des activités confinées chez eux et bien que le Seigneur par votre prière vienne bénir ces jours saints ces jours de retraite si particuliers et accueillez toutes les intentions que chacun porte montrez-vous Père vous qui êtes que le Seigneur a choisi que l'Esprit Saint a choisi pour nous manifester la grandeur de l'amour du Père et le chemin pour le trouver alors accompagnez-nous dans ce chemin de foi oui, avec toutes les intentions que chacun et chacune vous confie je redis cette prière Dieu notre Père nous te rendons grâce d'avoir donné à l'Église le bienheureux Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus il a marché uni au Christ docile à l'Esprit Saint qu'il appelait son ami en vivant pleinement la grâce du Carmel dans la contemplation l'engagement missionnaire et la confiance en la Vierge Marie Mère de vie à sa suite donne-nous de découvrir les profondeurs de ton amour et de persévérer dans la prière pour devenir témoin de ta miséricorde par son intercession accorde-nous la grâce que nous te demandons fait que son enseignement rejoigne tous ceux qui en ont besoin sur leur chemin de foi et si telle est ta volonté permet qu'il soit un jour canonisé pour la gloire de ton nom et le bien de ton peuple par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Notre Dame de vie priez pour nous Bienheureux Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus priez pour nous Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada